Musique Musique Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous dure à jamais Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous dure à jamais Nous, les peuples de toutes les nations de génération en génération Nous te louons Alléluia, Alléluia Nous te louons Pour qui tu es Nous te louons Alléluia, Alléluia Nous te louons Pour qui tu es Tu es bon Tu es bon Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous dure à jamais Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous dure à jamais Nous, les peuples de toutes les nations De génération en génération Nous te louons Alléluia, Alléluia Nous te louons Pour qui tu es Nous te louons Nous te louons Alléluia, Alléluia Nous te louons Pour qui tu es Pour qui tu es Tu es bon Hey ! Est-ce qu'il y a des personnes de plus de 60 ans ce matin ? Plus que 60 ! Levez bien haut vos mains ! Plus que 60 ! Nous vous bénissons, nous bénissons votre génération ! Ça sera bientôt à vous de chanter en premier, d'accord ? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont entre 30 et 60 ans ? Qui ont 30 et 60 ans ? Oh là là ! Vous chanterez en deuxième, d'accord ? Est-ce qu'il y a des personnes de moins de 30 ans parmi nous ? Amen, soyez bénis ! Alors, à tour de rôle, on va dire que Dieu est bon ! On commence avec nos aînés ! En tout temps, en tout temps Tu es bon ! Tu es bon ! En tout temps ! En tout temps ! Tu es bon ! En tout temps ! En tout temps ! Tu es bon ! La deuxième génération ! Tu es bon ! En tout temps ! En tout temps ! Tu es bon ! En tout temps ! En tout temps ! En tout temps ! Tu es bon ! En tout temps ! Tu es bon ! Tu es bon ! En tout temps ! En tout temps ! Tu es bon 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 ! C'est l'indice de masse corporelle ! L'indice de masse corporelle ! Tu es bon ! Sur le carré de la taille, ça y est, j'ai perdu la moitié là, sur le carré de la taille, exprimé en mètres. Et en fait, ce qui vous donne grosso modo votre poids idéal. Donc si vous voulez, vous pouvez aller voir sur leur site et vous pouvez faire des petits tests. Et bien moi, j'ai fait le test aussi. Pourquoi vous rigolez comme ça ? Et en fait, il y a trois catégories possibles. Il y a le poids normal. Il y a le surpoids. Et puis la troisième section que tout le monde redoute, l'obésité. Et puis, à votre avis, dans quelle catégorie j'ai atterri ? Alors ? Qui a dit surpoids ? Il y en a qui lèvent la main. OK. OK. Et bien, figurez-vous, à ma grande surprise, à ma grande surprise, de pas grand-chose. Vraiment, mais de pas grand-chose. J'ai atterri dans la case obésité. Non, c'est vrai. Je vous assure, c'est la vérité. De pas grand-chose. Et j'ai même refait plusieurs fois le calcul. J'ai dit, j'ai dû me tromper. J'ai dû me tromper. Et j'étais juste après la frontière. Mais j'avais quand même dépassé la frontière. Et j'étais dans la case obésité. Là, à l'instant, j'ai pris peur. Je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça ? Et puis, en dessous, j'ai lu quelque chose qui m'a quand même parlé. Écoutez bien, il est dit, avec un gros attention comme ça, deux points. Enfin, l'interprétation de cette formule est applicable chez l'adulte de 18 à 65 ans. Bon, je me dis, bon, ça ne change pas grand-chose pour le moment. Il n'est pas valable, elle n'est pas valable chez l'enfant. Bon, ok. Ni chez la femme enceinte. Bon, ok. Où certaines personnes très musclées. J'étais rassuré, là. Je savais bien que ma case allait arriver, en fait. Je savais bien qu'il manquait quelque chose. Je me suis dit, ah, oh, le ouf de soulagement. Je dis, chérie, fais-moi un plat de pâtes à la sauce tomate. Je dis, avec plein de gruyère et plein de parmesan, s'il te plaît. Notre poids, mais notre poids peut rapidement devenir quelque chose d'obsessionnel. Même parfois maladif. Et j'ai lu ce texte dans le Proverbe 21, verset 2. Il est dit, « Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux. Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux. Mais celui qui pèse les cœurs, celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. Celui qui connaît le poids de notre cœur, celui qui connaît le contenant de notre cœur. Il semblerait, d'après ce texte, que l'homme soit convaincu d'être sur le bon chemin, bien des fois. À ses yeux, il est sur le bon chemin, d'être dans la bonne direction, selon son regard. Mais notre Père, qui est dans le ciel, voit notre vie tout autrement. Et j'aimerais nous dire, à la fin, c'est son regard qui compte. Ce qui compte, c'est comment Dieu te voit, ce qu'il dit de toi, ce qu'il connaît de toi. Je sais, ce texte peut mettre une certaine pression sur nos vies. Dire, mais comment il pèse mon cœur ? Ouh là là, combien je vaux ? Quel poids j'ai ? Est-ce que j'ai de l'importance aux yeux de Dieu ? Est-ce que vraiment Dieu est concerné par ma santé, par mon bien-être ? Mais j'aimerais vous dire une chose, c'est que Dieu n'a jamais vraiment voulu, et il n'a certainement jamais voulu vous mettre sous un joug, ni une pression supplémentaire. Au contraire, il veut que son amour nous libère. que nous puissions vivre libérés. Dieu n'a pas un esprit de contrôle sur nos vies, mais il est amour. Le souhait de Dieu a toujours été de nous voir heureux, épanouis, libres, vivant pleinement son projet. Et le projet de Dieu, c'est que tu sois heureux, que tu aies de l'espérance, que tu aies la paix et la joie dans ton cœur. Éphésiens 2, verset 1 à 10, il est dit, « Autrefois, vous étiez spirituellement morts à cause de vos fautes, à cause de vos péchés. Vous vous conformiez alors à la manière de vivre de ce monde. Vous obéissiez au chef des puissances spirituelles de l'espace, cet esprit qui agit maintenant en ceux qui s'opposent à Dieu. Nous tous, nous étions aussi comme eux. Nous vivions selon les désirs de notre propre nature. Nous faisions ce que voulaient notre corps et notre esprit. Ainsi, à cause de notre nature, nous étions destinés à subir le jugement de Dieu comme les autres. Mais la compassion de Dieu est immense. La compassion de Dieu est immense. Son amour pour nous est tel que lorsque nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ. C'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés. Dans notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ramenés de la mort avec lui pour nous faire régner avec lui dans le monde céleste. Par la bonté qu'il nous a manifestés en Jésus-Christ, il a voulu démontrer par tous les siècles à venir la richesse extraordinaire de sa grâce. C'est bon de lire la parole de Dieu dès le matin, les amis. Car c'est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés au moyen de la foi. Ce salut ne vient pas de nous. Il est un don de Dieu. Il n'est pas le résultat de vos efforts. C'est un don. Ce n'est pas le résultat de vos efforts. Vous n'êtes pas sauvés par vos efforts. Vous n'êtes pas guéris par vos efforts. C'est quelque chose que Dieu a déjà donné et que vous accédez par la foi, que vous vous appropriez maintenant. Et ainsi, personne ne peut se vanter. Comment pourrais-tu te vanter d'avoir reçu quelque chose que tu ne méritais pas ? Ce n'est pas par tes propres efforts. C'est quelque chose qu'on t'a donné. Tu n'as aucun mérite. Je n'ai aucun mérite. Je l'ai reçu par grâce. Son immense grâce. Son infinie grâce. En effet, c'est Dieu qui nous a formés. Il nous a créés dans notre union avec Jésus pour que nous menions une vie riche en actions bonnes, celles qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est ce que nous avons vu hier. Dieu est le Dieu de l'amour afin que nous puissions pratiquer l'amour. Dieu est le Dieu de la justice afin que nous puissions pratiquer la justice. Dieu est le Dieu de la grâce afin que nous puissions être remplis de grâce. Dieu est pardon afin que nous soyons remplis de pardon et pratiquions le pardon. J'ai une question pour vous ce matin. Savez-vous ce qui plaît le plus à Dieu ? Pardon ? Excusez-moi, je n'entends pas beaucoup. Un cœur contrit, ok. Que nous l'aimions. La confiance. La confiance. L'obéissance. La foi. La foi. La foi sincère. L'amour, oui. Toutes ces choses sont des choses vraies, en effet. Est-ce que c'est nos louanges, nos offrandes, nos sacrifices, nos efforts, nos prières, est-ce que c'est cela qui plaît le plus à Dieu ? Je crois, vous savez, que Dieu est tellement riche, Dieu est tellement grand, est tellement rempli de générosité et d'amour que son plus grand plaisir, c'est de donner. Le plus grand plaisir de Dieu, ce n'est pas ce que tu lui apportes. C'est de pouvoir te donner ce qu'il a en réserve pour toi. Je crois que c'est ça le plus grand plaisir de Dieu, c'est d'offrir ce qu'il a. Pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Parce qu'il sait ce qu'il a, c'est meilleur que ce que tu peux lui donner. Vous êtes là ? Ce que Dieu a est bien meilleur que ce que tu peux lui donner. Donc il sait que le meilleur pour toi, ce n'est pas ce que toi, tu vas lui apporter, c'est ce que lui va te donner. C'est pour ça que son plus grand plaisir, c'est quand quelqu'un s'approche de lui afin de recevoir. Et de recevoir en abondance. En abondance. Parce que Dieu ne peut pas faire autrement que de donner en abondance. C'est son cœur, il déborde. Déborde d'amour. Déborde de grâce. Déborde de pardon. Dieu ne sait donner qu'en abondance. 1 Timothée 6, verset 17, il est dit « Aux riches de ce monde, ordonne de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais le Dieu vivant qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Il nous donne tout en abondance pour que nous puissions en profiter, le saisir et vivre avec. » Et c'est comme ça que je vois la vie chrétienne. C'est comme ça que je vois ma vie en tant qu'enfant de Dieu. Vous savez, n'oubliez pas qu'avant toute autre chose, nous sommes des fils et des filles. Je sais, je vous l'ai déjà dit. « Vous êtes des fils et des filles du Dieu vivant. » Et il nous donne tout en abondance. Psaume 36, verset 9, il est dit « Il sera choisi de l'abondance de la maison et tu les fais boire au torrent de tes délices. » Oh là là ! « Tu les fais boire au torrent de tes délices. » Il ne nous a pas dit « Tu les fais boire quelques gouttes qui restent au fond du verre. » Au torrent ! Je me souviens que nous sommes allés lors de notre lune de miel avec ma chérie. Nous sommes allés au Canada. Nous sommes allés devant ces chutes du Niagara. La puissance, vous savez, ce n'est pas tant cette chute qui m'a impressionné, c'est le bruit. Et vous ne pouvez pas approcher trop, vous êtes avec le bateau, vous ne pouvez pas approcher trop parce que ça fait tellement de bruit que ça pourrait être dangereux pour vos oreilles. Mais vous voyez, ça faisait du bruit, c'était intense. Le Seigneur dit « Viens boire au torrent de mes délices. » Oh, quand je lis ce texte, je me dis que j'ai encore bien des choses à découvrir. Il y a encore bien des choses parce que ce torrent ne tarira jamais. Il ne s'arrêtera jamais. Il continuera. Il continuera à déborder, à déborder. Et ceux qui oseront s'approcher, ceux qui seront comme la petite vieille, ceux qui seront comme le lépreux, ceux qui seront remplis de foi pourront venir s'approcher et goûter à ce torrent des délices. Philippiens 4, 18 dit « J'ai tout ce qu'il faut et même plus. J'ai reçu ce qu'Épaphrodite m'a apporté de votre part et maintenant j'ai vraiment tout. Vos cadeaux sont comme une offrande agréable, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui plaît. Et mon Dieu vous donnera tout ce qui vous manque par le Christ Jésus tellement sa gloire est grande. Tellement sa gloire est grande. Dieu vous donnera tout ce qu'il vous faut tellement sa gloire est grande. Je crois que parfois nous n'osons pas demander parce que nous n'avons pas la foi que Dieu est infiniment grand, qu'il est assez puissant, qu'il est infiniment. Je dirais glorieux, majestueux, que son amour déborde, qu'il y ait ses torrents, son torrent de délices est aussi pour nous. Et parfois le manque de foi nous écarte de cette abondance. Et Dieu dit « Mais si seulement tu pouvais t'approcher de moi, je te donnerais ce dont tu as besoin. Si seulement tu osais, non pas regarder à ce que tes yeux voient sur le plan naturel, aux richesses naturelles, mais si seulement tu osais lever la tête et regarder à moi, tu t'approcherais de moi, tu goûterais à mes délices, tu t'approcherais de moi qui suis la source et tu repartirais rassasié, rassasié de ma présence. Et les choses du monde, tu les verrais beaucoup moins importantes que tu les vois aujourd'hui. » Vous savez, la parabole qui illustre ça d'une manière extraordinairement bien, c'est quoi ? C'est la parole du fils prodigue. Elle nous montre ce qui réjouit le plus le cœur du Père. L'attitude du Père est incroyable. Ce qui va réjouir le cœur du Père, ce n'est pas un fils aîné qui s'acharne au travail, qui s'acharne au travail. Mais c'est un fils qui laisse son Père lui donner tout ce qu'il souhaite pour lui. C'est ça qui va réjouir le cœur du Père. Quand le fils va rentrer, il va être le premier à courir dans sa direction, le premier à le serrer dans ses bras, à lui dire, « Fais tuer le vaugras, le fils est rentré à la maison, donnez-lui la plus belle tunique, changez ses souliers, donnez-lui un anneau, on va faire la fête maintenant et on va tout lui donner ce dont il a besoin. » Et là, il y avait l'autre frère dans les champs qui travaillait, qui travaillait, mais qui en aucun cas se jouissait de la richesse de la maison. Ce n'est pas un grand frère qui veut être celui qui donne, celui qui veut faire bonne figure, mais c'est le jeune frère qui est prêt à recevoir. Plus tu vas recevoir de Dieu, plus Dieu va être heureux, tu sais. Plus tu te laisses faire, plus tu laisses Dieu faire son œuvre dans ta vie, plus Dieu va être honoré dans ta vie. Ça rejoint à ce que j'ai dit la dernière fois, à être un facilitateur. Faire l'œuvre de Dieu, c'est réellement s'abandonner dans les mains de Dieu pour qu'il fasse son œuvre dans notre vie et puisse vraiment combler ce qu'il y a à combler, guérir ce qu'il y a à guérir, changer ce qu'il y a à changer, transformer ce qu'il y a à changer, évacuer ce qu'il y a besoin d'être évacué. Laissons Dieu faire son œuvre. Comment ? En nous approchant de lui, en nous approchant de ce torrent de délices, en nous approchant de son amour, vivant son amour, recevant ce dont il a besoin, ce dont nous avons besoin, recevant ce qu'il a prévu pour chacun d'entre nous. Dieu est toujours prêt à donner. J'aimerais vous le dire, Dieu est toujours prêt à donner à celui qui s'approche avec foi. Proverbe 23, verset 15, il est dit, « Mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi, si ton cœur est sage, mon cœur à moi sera dans la joie. Tout mon être, Dieu parle, tout mon être sera dans l'allégresse quand tes lèvres parleront avec droiture. » Réjouir le cœur de Dieu, on l'a vu ça aussi il y a quelques jours. Il est possible de réjouir le cœur de Dieu, de vivre la plénitude de ce que Dieu a prévu pour nous. C'est cela qui fait réjouir le cœur de notre Père. Que ton cœur n'envie pas les pécheurs, mais qu'il est toujours la crainte de l'éternel, car il y a un avenir et ton espérance ne pourra être brisée. Écoute, mon fils, et montre-toi sage. Dirige ton cœur sur la voie droite. Mes amis, il est possible de réjouir le cœur de Dieu, je le répète, il est possible de réjouir le cœur du Père. Être sage, ça veut dire quoi ? Ça veut dire acceptant, recevant la richesse de son amour qui est Christ. Vive en Christ, c'est ça la plus grande sagesse, c'est Christ. Vive en Christ, incarne en Christ, laissez Christ faire son œuvre dans notre vie, c'est ça la plus grande sagesse qu'un homme puisse avoir. Parler avec droiture, on l'a vu, déclarer les choses, déclarer la grandeur de Dieu, déclarer la vérité de Dieu. Je parle selon ce que Dieu me donne de parler, je parle selon ce que la parole m'a dit de parler. Je ne parle pas avec la folie de l'homme, mais je parle avec la sagesse que l'éternel m'a donnée. Continue à dire amen, mon frère, ça m'encourage au moins, il y en a au moins un. Verset 26 de ce même proverbe, il est dit, « Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voix. » Le cri du Père. Pourquoi il dit « donne-moi ton cœur » ? Parce que si tu lui donnes, il va te donner ce que tu ne peux même pas espérer. Une autre traduction dira, « Mon cher enfant, si tu deviens sage, je serai un père heureux. » Il dit ça, « Oh, j'aime. » « Mon cœur dansera et chantera sur la vérité que tu chanteras. » « Mon cœur dansera. » Imaginez-vous Dieu là qui commence à danser. « Mon cœur dansera et chantera. » En fait, en quelque sorte, écoute bien ce qui va se passer. Au moment où tu vas commencer à apprendre la vérité, à chanter la parole de Dieu, à vivre la parole de Dieu, tu vas rentrer dans la sagesse, tu vas rentrer dans cette intimité, dans le projet que Dieu a pour toi. Et tu vas commencer à déclarer ces paroles. Ta bouche va proclamer les bienfaits de Dieu pour toi, les projets que Dieu a pour toi. À ce moment-là, le père va entendre ça, il va dire, « Wopopopopo ! » « Ça me donne envie de danser. » « Oh, les anges, venez. » « Venez, venez. » « On va faire une fête ici. » Et là, les anges vont commencer à venir. Il dit, « Écoute, écoute le son de Guy là. » Guy avec sa flûte et tout, là, quand il envoie du son, c'est juste incroyable. Écoute, écoute Guy, regarde son cœur. Regarde, il est en train de proclamer les vérités. Viens, on va se joindre avec lui. Viens, on va faire la fête avec lui. Et là, ils viennent, ils t'entourent. Et là, la présence de Dieu commence à venir. Et là, le père danse avec toi. Les anges dansent avec toi. Et là, ils écoutent ce que tu dis. Et ils commencent à chanter avec toi. Et le ciel se réjouit avec toi. Et là, c'est la fête là où tu te trouves. Waouh ! C'est juste incroyable. Le père qui danse avec nous. Les anges sont avec nous. Et là, c'est la fête là où on se trouve. C'est ça, être un porteur de la présence de Dieu, les amis. C'est ça, être un porteur. Tu es conscient que tu es dans la vérité. Tu es conscient que tu es un enfant de Dieu. Et tu es là où tu te trouves. Dieu est avec toi. Et quand tu commences à louer Seigneur, quand tu commences à élever ta voix, tu sais que tu n'es pas seul. Tu sais que tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Le ciel est avec toi. Deux tiers des anges sont avec toi. Parce qu'un tiers ont décidé de suivre l'autre. Deux tiers des anges sont avec toi. De qui aurais-tu peur ? Dieu, le père, Jésus, le Saint-Esprit. Deux tiers des anges sont avec toi. De qui aurions-nous peur ? Quand tes yeux se plaisent, quand tes yeux se plaisent, j'ai une question. Quand tu te regardes, que vois-tu ? Si nous regardons à ce qu'il nous donne, nous ne pouvons que vivre dans la joie. Et notre vie peut venir et sera uniquement celle d'un adorateur. Parce que tu ne pourras qu'être reconnaissant de ce qu'il t'a déjà donné. Quand tu regardes à ce qu'il te manque, on l'a vu, tu ne pourras pas te réjouir. Ce qu'il dit, c'est approche-toi, regarde, je t'ai tout donné, je vais encore te montrer ce que je t'ai donné, je vais te révéler. Regarde, tu vas t'en saisir maintenant, tu vas vivre l'abondance. Oh, moi, je crois que je n'ai pas encore vécu l'abondance de ce que Dieu a prévu pour moi. C'est pour ça que chaque jour, j'essaye d'avancer. J'avance, j'avance. Je veux vivre sa présence. Je veux être passionné de sa présence. Ce qui nous fait peur, c'est quand nous arrivons sur la balance, c'est de connaître la vérité. On est là, non, mais je me sens bien. Je n'ai pas envie, j'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin, je me sens bien. Parce qu'on sait que cet outil de malheur, il va nous dire quelque chose qu'on n'a pas forcément envie d'entendre ou de voir. On se dit, non, 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 je ne monte pas. Mais la balance, je vous assure, moi, je la connais, la balance. Moi, je suis né, je faisais 3,8 kg, pauvre maman, qui a mis plus de 24 heures à sortir le bébé de son ventre. à 6 mois, le médecin a décidé de me mettre au régime. Je vous garantis. À 6 mois, j'ai vécu mon premier traumatisme. Je pense que j'ai besoin de guérison intérieure. J'ai besoin de... J'ai été ce qu'on appelle bouboule jusqu'à l'âge de 10 ans. Et puis après, j'ai été rachitique jusqu'à l'âge de 15 ans. Le sport m'a fait fondre. Je faisais 75 kg pour 1,87 m. Ce qui est plutôt fin. Et puis à 20 ans, je vais quitter la France pour un paradis culinaire. L'Angleterre. À l'école biblique, là où à 22 heures, on n'avait pas d'autre choix que d'aller secrètement dans la cuisine, choper quelques toasts, un petit peu de cheddar râpé, mettre ça au micro-ondes sur le tout d'un bon lit de ketchup. Tellement les repas étaient succulents à 17 heures. Parce qu'on mange à 17 heures là-bas. Résultat, en un an, j'ai pris 10 kg. J'ai dit, ouh ! Et puis comme je n'étais pas assez sanctifié, le Seigneur m'a dit, tu vas rester une deuxième année. Je suis resté une deuxième année. Résultat, j'ai repris 5 encore. Et puis, retour du collège biblique, je me suis marié. Oh là là ! Bim ! On en a rajouté encore et puis voilà, les kilos s'empilaient, s'empilaient. Jusqu'à un jour où ma mère, lors d'un repas le dimanche midi après le culte, elle m'a regardé droit dans les yeux, elle m'a dit, Matt, il faut vraiment que tu fasses quelque chose. Vous savez la parole d'une mère à ce moment-là ? Vous voyez la détresse de votre maman dans ses yeux. Fils, fais quelque chose. Alors que ma femme, ça faisait des mois qu'elle essayait. D'ailleurs, ça a été le plus grand jour de sa frustration. Elle a dit, pourquoi tu écoutes à ta maman et moi quand je te dis les choses, tu ne les fais pas ? Vous savez, la parole d'une mère, ça reste toujours la parole d'une mère. Alors, dès le lendemain, j'ai pris rendez-vous chez le médecin et hop, c'est parti. Deuxième régime de ma vie. Suivi médical et tout le bazar. En quatre mois, j'ai perdu 15 kilos. Pas mal, hein ? Je les ai tous repris depuis. Bref, si je devais me donner un surnom, je pense que YoYo serait bien adapté. Vous voulez savoir combien je pèse aujourd'hui ? Vous voulez savoir ? Jean 8, verset 32. Il est dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Amen. La vérité vous rendra libre. Mes amis, nous avons besoin de manger cette vérité, de vivre cette vérité. C'est ça qui va nous libérer dans l'appel et dans les projets que Dieu a pour nous. La vérité, ce n'est pas ce que nous pensons de nous, mais c'est ce que Dieu dit de nous. Nous suivons trop nos pensées. Nous suivons trop ce qui se passe à l'intérieur de notre tête, ce que nos yeux voient. mais la vérité, c'est ce que Dieu dit. C'est en cela qu'il est capable de peser. Il est le seul à connaître la place de la vérité dans notre vie. Il est capable de dire cet homme, il vit selon ma vérité. Oh, quand je le vois, je ne vois plus Stéphane, je vois Jésus. Quand je le regarde, je vois Jésus. Jésus prend place dans sa vie. Jésus a pris la plus grande place. Il a pris la place. Un de mes pères spirituels disait, Dieu est le maître de tout ou il est le maître de rien du tout. Dieu veut prendre sa place. Pourquoi ? Parce qu'il sait que c'est la meilleure chose pour toi. C'est ce dont tu as pleinement besoin. Et Dieu, j'aimerais vous dire, ne connaît qu'une seule mesure. Qu'une seule unité de mesure, c'est l'amour. Il connaît la mesure de sa personne en nous. Il est capable de dire, là, il y a pleinement, je suis pleinement en cette personne. Cette personne vit pleinement la réalité de ma parole. Oh, est-ce que nous sommes arrivés ? Non, nous ne sommes pas arrivés. Mais nous sommes en marche. Nous devons continuer à avancer. Nous devons continuer à avancer, progresser dans ce que Dieu a prévu pour nous. Est-ce que nous cherchons à faire l'œuvre de Dieu par nos propres moyens, nos efforts, nos idées, où nous avons réellement saisi que la seule unique façon de l'honorer est de le laisser mettre de son œuvre ? Ce que Dieu a commencé, les œuvres que Dieu a préparé d'avance, c'est lui, c'est lui et lui seul qui va les achever. Alors, on va se dire, mais nous, on fait quoi dans cette affaire ? Ce qu'il te demande de faire, c'est d'avoir foi que ce qu'il a commencé, il va le terminer. Comment ? Eh bien, juste en ayant foi, le juste vivra par la foi. Point. Et chaque jour, même si les circonstances ne sont pas favorables, tu viens te réfugier dans la présence de Dieu. Tu viens te réfugier dans la présence de Dieu. Tu viens te réfugier auprès de Lui. Tu viens au torrent de ses délices. Tu viens goûter à sa présence. Et même si tu ne ressens rien, même si tu n'es pas chatouillé dans le dos, même si tes cheveux ne partent pas comme ça en arrière, tu es conscient, ta foi est consciente que Dieu est là et que tu es dans le projet de Dieu. C'est ça qui réjouit le cœur du Père. Et c'est là, petit à petit, que tu rentres dans son projet. Nos actions doivent être le résultat de notre conviction. Ces bonnes œuvres que Dieu a prévues, ce sont les résultats de nos convictions et non pas le résultat simplement pour satisfaire une bonne conscience simplement parce que c'est un devoir, mes amis, dans l'œuvre de Dieu, la chose la plus importante, c'est la joie. C'est le plaisir de servir Dieu au-delà même des difficultés. Et Dieu sait, malgré mon jeune âge, je n'ai que 35 ans, c'est la joie de le servir. C'est une joie inexplicable. Est-ce que tout est facile ? Mais non, tout n'est pas facile. Mais il y a toujours cette joie, cette joie que Dieu renouvelle, ce torrent de ses délices, cette joie, cette paix. Et puis quand je suis fatigué, j'apprends à venir me décharger, j'apprends à me reposer dans sa présence, j'apprends à vivre dans sa présence pour qu'il me relève et que je puisse continuer à faire son œuvre, non pas la mienne, mais son œuvre. Je ne suis pas sauvé pour moi-même, je suis sauvé pour son œuvre. Notre adoration, c'est le résultat de notre relation personnelle, initiée par Dieu, manifestée par Christ et révélée par le Saint-Esprit. Je répète ça, notre adoration, c'est le résultat de notre relation personnelle, initiée par Dieu, manifestée par Christ et révélée par le Saint-Esprit. Ce n'est en aucun cas une œuvre humaine. L'adoration qui plaît à Dieu, ce n'est pas une adoration humaine, c'est l'adoration initiée par Dieu, manifestée par Jésus-Christ, la vérité à l'intérieur de nous et dirigée par la puissance du Saint-Esprit qui nous a été envoyée il y a 2000 ans. Qui nous sommes, notre nature en nous-mêmes ne peut pas plaire à Christ, ne peut pas plaire à Dieu. Nous sommes pourris de l'intérieur, la nature humaine est mauvaise, mais Christ en nous fait la différence. Et quand nous vivons cette réelle liberté, nous n'avons plus envie, nous n'avons plus une vie chrétienne dans la peur, la culpabilité, mais nous jouissons pleinement de cette nouvelle nature que nous sommes en Christ. C'est alors que nous vivons dans la reconnaissance. Nous sommes forts en lui. Nous sommes riches en lui. Nous sommes parfaits en lui. Oui, vous êtes saints. Nous sommes saints en Christ. Oh, si tu regardes à ta nature, je regarde à ma nature, je dis non, je suis loin d'être un saint. Mais en Christ, je suis saint. En Christ, je suis fort. En Christ, je suis libre. En Christ, je suis guéri. En Christ, je suis restauré. C'est tout dépend où tu mets tes yeux. Quand j'ai appris à faire de la moto, ma monitrice m'a dit, Matt, là où tu mets tes yeux, c'est là où tu vas. Là où tes yeux, si tu regardes un mur, je t'assure, tu vas dans le mur. Tu regardes le fossé, ta moto, elle va aller dans le fossé. Nous sommes en Christ. Nos yeux sont sur Christ. Nos yeux sont sur toi, Seigneur. Sur l'abondance de ta maison, la richesse de ta maison, ton cœur d'amour, ton cœur qui pardonne, qui restaure. La balance, cet outil, n'est pas une préoccupation si notre seul désir est de laisser Dieu être notre Père et nous de vivre comme ses enfants. la réalité d'un Père avec ses enfants. Si nous vivons cette réalité, nous ne serons pas en train de nous préoccuper de, est-ce que je fais bien les choses, est-ce que je suis vraiment dans la volonté de Dieu ? Les choses vont se faire naturellement, les choses, tu vas avancer parce que tu es confiant. Cet esprit va attester à ton cœur la vérité et la liberté va t'affranchir, la vérité va te libérer, la vérité va te libérer et tu vas avancer. Pas à pas, pas à pas, pas à pas. Vous l'avez compris, c'est une marche. Si tu ne marches, on avance pas à pas. Sa parole est une lumière à nos pieds, à nos pieds. Une lumière à nos pieds est faite pour qu'on avance pas à pas. C'est une longue marche. Vous savez, l'Ancien Testament nous parle d'être des serviteurs, mais le Nouveau Testament nous parle d'être des fils et des filles. Bien sûr, nous sommes serviteurs, mais avant tout, nous sommes des fils et des filles au service de l'entreprise familiale. Ça, c'est une meilleure image, n'est-ce pas ? Nous sommes des fils et des filles heureux de servir la maison familiale, de servir l'entreprise familiale. C'est tellement plus simple de voir les choses comme ça que de nous d'essayer de plaire à Christ, d'essayer de réjouir le cœur du Père. Mon ami, n'essaye pas. Arrête tout de suite. Arrête. Tu es fatigué, tu t'uses, tu vas t'user toute ta vie. Viens dans sa présence. Viens connaître le cœur du Père. Approche-toi de lui. Viens dans sa présence avec simplicité, humilité, reconnaissance, crainte de l'éternel. Fixe tes yeux sur lui, fixe tes yeux sur la parole. Et tu vas commencer à jouir de sa présence, de ce torrent, de ses délices. Ta foi, ta foi va être mise à l'épreuve, mais elle va grandir chaque jour. Et cela va te libérer. Et tu vas être heureux. Parce que je crois que le projet de Dieu, c'est que nous soyons heureux, les amis. Mais heureux en lui. Moi, je veux apprendre à être heureux uniquement en lui, à dépendre que de lui. Et c'est ma décision de venir chaque jour dans sa présence pour délaisser ce qui est humain et laisser l'œuvre du divin se faire dans ma vie. Alors, il pèse les cœurs ce matin. Il pèse. C'est pas facile, hein ? C'est-à-dire que, Seigneur, je sais pas trop combien je vaux, moi. Mais peu importe. Aujourd'hui, il peut être un nouveau départ. Je veux connaître ta présence. Je veux connaître l'abondance de ta maison. L'abondance de ta maison. Est-ce qu'on a envie de faire cette prière ce matin pour terminer ? Je veux connaître l'abondance de ta maison. Est-ce qu'il y en a qui ont envie de connaître l'abondance de la maison du Père ? OK, 50 %, c'est pas mal déjà. L'abondance de la maison du Père. Je t'assure, ces 50 %-là commencent à connaître l'abondance de la maison du Père. Ils vont révolutionner là où ils se trouvent. Parce que l'amour du Père te change, te transforme, te libère, change littéralement ta vie. Prions. Seigneur, merci. Merci pour ta présence ce matin. nous sommes des fils et des filles. Nous sommes tes enfants. Ton amour est tellement immense pour nous et nous avons tellement besoin encore et encore chaque jour de soupirer à ta présence. Père, merci. Nous voulons connaître l'abondance de ta maison. Je veux connaître l'abondance de ta maison. J'ai tellement besoin de toi. J'ai tellement besoin que ma personne, ma nature meure afin afin que toi tu vives pleinement. Permets-moi de ne jamais oublier que je suis mort avec toi sur la croix, mais que je suis ressuscité en Christ et je suis cette nouvelle créature. Père, merci. Merci pour ta présence. Tu nous attires à toi. Dieu attire les cœurs à lui et nous voulons répondre à cela en choisissant le chemin de la vérité. Oui, tu es conscient. Conscient d'être ton plaisir. Proclamons-le ce matin. Je suis conscient d'être ton plaisir. Nous sommes conscients. Oui, d'être ton plaisir. Est-ce que tu te sais conscient? Conscient d'être ton plaisir. Sanctifié. sanctifié par le feu de ta gloire. Oh, car je sais l'amour le plus grand mais donné, tu as offert ta vie le plus grand sacrifice. Jésus. 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 Majesté. 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 Je vis Majesté. 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 Par ton amour, je suis transformé en présence de ta majesté. 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 Sous-titrage FR ?